C'est sous les traits d'une vieille canaille que Johnny Hallyday aura fait sa dernière scène dans la ville de Bordeaux. Il était alors entouré d'Eddie Mitchell et de Jacques Dutronc, ses deux compères de toujours. Il n'est pas un coin de France qui n'ait reçu les honneurs de la star nationale. En juillet 2006, il se produit à Saint-Martin-de-Seigneau dans les Landes. Trois ans plus tôt, il avait enflammé le stade Lescure, transformé en salle de concert pour les 37 000 fans venus communier avec leur idole sur des airs devenus culottes. Dans les années 60, en vacances à Arcachon, dans les années 70, en ouverture des fêtes de Bayonne, ou bien il y a 19 ans, lorsqu'il reçoit la médaille de la ville de Bordeaux des mains d'Alain Juppé. Dans la cour de l'hôtel de ville, ou quelques mois plus tôt, au Virgin à Bordeaux, il aura vécu une longue histoire d'amour avec ses fans. Aujourd'hui, en Aquitaine, comme partout en France, ils sont inconsolables. Sous-titrage Société Radio-Canada